Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui, mais c'est rien. Je voudrais être couché à ce soir-là, Anthony. C'est vrai. Il y a des trucs... Il y a un truc un peu bizarre tout à l'heure de Jean-Michel. Alors, on mettra... On mettra des... Cache sur tous les yeux. D'accord, très bien. Non, son cul n'est pas un portique, c'est bien de le rappeler. Pas besoin de... En parlant de Cyril, vous savez qu'il aime beaucoup les chansons de Patrick Sébastien. Eh bien, c'est étonnant, mais de temps en temps, il a des moments de lucidité. C'est le mec qui passe le plus vite du monde, du mode kiff au mode vénère. Bon, c'est bon, c'est bon. Ça va bien, les conneries. C'est bon, je suis génial. Pour Noël, chaque soir, on nous a mis... Là, il n'y en a pas, mais on nous a mis sur les tables des petites paillettes très collantes, très chiantes, qui ne servent à rien à part faire une petite déco bien kitsch, comme les sapins. C'est magnifique. Bienvenue au 20e siècle. En tout cas, des paillettes très collantes, des chroniqueurs, en gros, tout ce qu'il fallait pour que Cyril nous mette en angoisse et lance à nouveau 1, 2, 3, Rassera. J'ai envie, il y a un pote à moi qui voudrait te passer le bonjour, passer le poignet. La fleur ! Applaudissements Applaudissements J'ai pensé à toi l'autre fois, je me suis dit, là. Avec les connards, c'est le chant du cygne. Oui, c'est ça. Si tu parles votre trou, il faudrait la voir. L'énergie 12, on se dit, c'est le chant du cygne. Applaudissements 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 Il est fier de lui, en plus. Quel au jour ! Il est comme ça, Cyril, un sale gosse. Mais quel sens des affaires ? C'est bientôt Noël, et comme chaque année, Cyril a décidé de sortir des produits dérivés Touche pas mon poste sans nous en parler. Cette année, le produit phare, le range stylo Isabelle Morini-Bosque. Musique 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 C'est magnifique aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a des gens dans sa tête qui habitent, lui. Elle l'a laissé, genre tranquille. C'est un look. C'est un look. C'est comme ça que je me suis crevé un tympan. C'est pas mal duré. Je l'avais oublié, j'ai fait ça et... Non, vous êtes crevé un tympan. Mais ça va, vous, sinon ? Ça va, ma chérie, vous avez gagné le permis ? Oui. C'est vrai, je vous lave, vraiment. Tant que j'ai le droit de faire des écarts de conduite, mais comment ? Il y a deux personnes qui... Il y a deux personnes qui comprennent l'humour d'Isabelle Morini. C'est ses filles. Et ce ne sont pas de personnes... En plus, ce sont des jumelles. Donc voilà, elles ont le même humour. Merci. Allez, on y va. Elle est quand même bizarre. Je l'aime beaucoup, mais elle est bizarre. Vous savez, quand Isabelle n'arrive pas à prendre la parole, elle finit par parler un petit dialecte africain inconnu. Rappelez-vous l'année dernière. Vous avez les mauvaises infos. Et troisième, chef nationale. Non, non, non. Moi, déde, et vous deux. 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 En langage pygmée, ça veut dire je suis d'accord. Elle a remis ça cette année. Voilà comment on dit dans son langage. Je vous prie de m'excuser, petit homme au corps poilu, mais il me semble que vous avez oublié de me donner la parole. Le fameux Geoffrey dont tu parles, qui est ici, Roux, est un des garçons les plus intelligents que je connaisse dans la télé-réalité. Oui, c'est un garçon. Tout fou. Non, mais non. Regardez, je porte le truc de Geoffrey, vous avez le droit de moi. Bye. C'est bizarre. On l'adore. Soit elle parle une autre langue, soit elle arrive sur le plateau complètement bourrée. Et il faut le reconnaître, elle n'est pas la seule. Donc, je n'ai pas pu résister au plaisir de ralentir quelques images pour justifier l'état de mes camarades. Car vous allez voir, au ralenti, ils ont vraiment l'air torchés. Vous n'êtes pas d'accord, Isabelle ? Non, je te trouve un tout petit peu excessif. Parce qu'honnêtement, il a des vraies qualités d'animateur. Lesquelles ? Il a des qualités d'animateur. Mais lesquelles ? Ça va, laisse-moi parler. Il y a plein d'effets de scènes, des décors majestraux. Majestraux, majestraux. Voilà. Le chasseur. Ben, Orbeur, il n'a rien à voir dans cette histoire. C'est la faute d'M6, point. Jean-Michel. Oui, M6, évidemment, mais bon. Il dit au début, je suis vivant. Toi, t'es pas vivant, t'es mort. Voilà. Je ne suis pas votre punching ball, Thierry Moreau. Donnez un coup de poing à votre vie et essayez... de respirer, enfin. Je te rappelle quand même que la plupart des pays, les autres pays sont plus développés. Nous, on vend plus d'habitants, donc il faut mieux vendre nos produits étrangers que d'acheter les ors. J'ai rien compris. Vous êtes là pour me faire le pire truc qui puissent m'arriver me mettre de l'eau sur la terre. Oui, toi, oui. Est-ce que je frisse comme une mèche ? Je suis un gremlin. Oh, ben, tu frisses, t'as pas passé. Allez, il fait chaud. Allez. Allez. Ta gueule, toi. Allez, il y a d'autres choses, aujourd'hui. L'édition marchande de Mieux en Mieux, nous recevons de plus en plus de stars pour le plus grand bonheur des cours du cœur. Merci à toutes les stars de venir. Évidemment. Et notamment le jour de la venue de Lara Fabian, et bien, Enora, elle était comme une folle. La rage au ventre. La rage au ventre. J'y crois encore. Est-ce que tu peux fermer ta gueule ? C'est ça. C'est ça, touche pas à mon poste. Allez, elle était bien sur le coup. Le jour de la venue de Cile, elle était un peu moins sur le coup. En même temps, c'est tellement classe de mettre un gros vent à une star internationale. Voici le Serge Lamas du mois. Non. Allez, give it to me, bébé. Oh la vache, quand même. Attendez. Il y a vachement de bave pour moi. Attendez, attendez. Attendez, avant, avant ça, je vais demander à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un du public veut prendre le chewing-gum entre-temps ? Oui, venez là, mon chéri. Ah non. Quel au revoir. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Heureusement, les autres cours du cœur. C'est fabuleux. Ah ouais, génial. Tu connaissais Cile, mon chéri ? Euh, non. D'accord, merci. C'est une star. C'est une star, énorme, énorme. Merci, merci. En régie, allez dormir, allez dormir. Allez dormir, il est tard. Merci des chéris. Mais heureusement, les autres chroniqueurs ont fait honneur à l'émission. Ou pas. Mais regardez-moi ces lourdingues. Pendant la pause pub, ils vont tous venir receler le pauvre Cile. Non. En même temps, c'est ce qu'ils font pour tous les invités. Voilà. C'est vrai. Il voudrait de l'eau. Il voudrait de l'eau. Il voudrait de l'eau. Attends, et moi ? Eh, les loulous, et moi, je veux bien le tombe aussi. Eh oui, vous l'avez pas la photo. Je veux bien aussi. Moi, je n'osais pas, alors je vais le faire aussi. Can I ? C'est bon. Thank you so much. C'est une vidéo ? C'est une vidéo ? Thank you. Oh, c'est cette vidéo ? Oh, c'est cette vidéo ? Oh, c'est cette vidéo ? Oh, c'est une vidéo ? Et dis-moi, le l'émission de face, c'est marqué avec des deux. C'est une vidéo ? Oh, c'est une vidéo ? Moi, j'aime autant les deux. Moi aussi. Fabrice Séboué, que j'adore, en plus. C'est très, très, très drôle. Je vais vous parler un petit peu, quand même. Oui, je l'aime, mon Fabrice. Ce n'est pas à recevoir les gens, ce n'est pas de ma faute. Restons dans les stars qui font plaisir. Nous recevions il y a peu Sophie Favier, qui venait de nous parler de son régime. Surtout de vous. Vous devez perdre 15 kilos en 3 mois. C'est ça. Ça avance bien. Oui, j'ai déjà perdu 10 kilos. On a payé quand même. Ah oui. C'est fini. Oh, le lourd. Mais qu'est-ce que c'est pas possible ? C'est pas possible de dire du mal des gens quand ils ne sont pas en plateau. C'est amusant. Alors que si je passais ta tête quand Cyril disait du bien de Mokhtar, par exemple, tu serais mal. Bon, tu as le temps du manéto pour partir en courant. Mokhtar, vous savez qu'il a un succès incroyable. Nous, je sois souvent avec Mokhtar. Et à chaque fois, les femmes me disent qu'est-ce qu'il est beau, ce Mokhtar. Non, mais c'est vrai. Tout le monde me dit, il est sexy, il est beau, il est encore plus beau en vrai. Et donc, vous, vous voyez la direction du beau. Et en vrai, c'est encore quelqu'un d'autre. Un bon bout. Ça va, Mokhtar ? Excusez-moi, mais ça va se régler après. Ça va se régler au prochain Prime, ça, je pense. Disons le tout net, Jean-Michel est une grande gueule. Le vendredi, il se retrouve souvent entouré de filles dans l'émission de Julien Courbet. Il aime bien ça. Ça lui permet de faire le macho quand des collègues parlent. Voici sa meilleure intervention lors de la dernière émission. C'est plus une transformation du patron en lui-même et sa vision de sa société que juste un mécanisme de perruque et de sous. Mais non, c'est super important. C'est juste qu'il y a l'arnir et que ça joue. Merci. Merci, belle intervention. Le vendredi, Jean-Michel est en roue libre. Mais vraiment, parce que quand il dit pas chute, voilà ce qu'il fait pendant les pubs au milieu des filles. On va le calmer, Julien. Si des enfants sont encore devant la télé, allez les coucher tout de suite. Alors attention, Anthony, voilà, on le cache. Regarde pas, c'est rien. Regarde pas, c'est rien, c'est rien. Deux minutes, quoi. On est où, à ce moment-là ? C'est bon, moi ? Non, montre. Je vais te dire, moi. Vous en êtes deux points, là. Vous êtes pareils. Non, il est mieux. C'est bon, plus. C'est comme si un peu chaud, on se voyait à l'esquérin, si tu veux, il est quérin. Non, je pense que c'est ce qu'on s'en met. C'est que je suis bon. Isaac, il fait quand ? Le 19 décent ? Le 17 décent. Ouais, c'est bon, là. C'est dégueulasse, là. Il faut que je l'étale bien sur tout le tour, pas que ça passe à un du poids. OK, je vous dis la vérité, il montait des blancs en neige. Vu son expérience du poignet, on aurait pu croire que ça serait facile pour lui. Elle ne va pas tant que ça. Comme il va l'expliquer honnêtement à notre public. C'est bon, mais pas dur. Comme la bite de Cyril. Le mec est vénère. Jean-Michel a beaucoup de talent, mais on ne le savait pas, c'est qu'il était imitateur. Est-ce que vous savez qu'il imitait ? Non, je suis audacin. Là, on diffusait du Johnny Hallyday dans les auraïdés des chroniqueurs, donc il n'a pas pu s'occuper d'imiter de notre Johnny. Vous allez voir, c'est comme ça que Jean-Michel voit Johnny Hallyday. Allez, aujourd'hui, d'autres choses. Oui, c'est très personnel. Moi, je ne savais pas que Johnny, ça s'imitait comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'avec les nouveaux chroniqueurs, je peux utiliser deux fois plus les off. Là, on va repasser les mêmes images, mais on va s'intéresser maintenant à nos amis Mathieu et Erika. Regardez Mathieu. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus de voir l'autre s'agiter à côté de lui. Donc, il va d'abord essayer des petits coups comme ça, puis des regards exaspérés pour finalement agir. Non, 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 non. C'est Cyril ? Oui. En prenant. Vous êtes encore, vous comprenez votre vie normale ? Vous avez des autres trucs qui vous appellent tout. D'accord ? Vous m'avez regardé. Ça fait deux. Vous m'avez regardé. Exactement. Vous m'avez dit, calmez-la, je me suis tout de suite exécuté. Il est docile, il est servile. Ça fait deux fois, là. Je crois que s'il pouvait, il la taserait encore. Mais tout le monde a remarqué, là, mon Dieu. Mais pas du tout. Ne t'inquiétez pas, on est là. C'était avant. C'était avant, exactement. C'était avant, ça, c'était au moins... C'était dans la semaine. Alors Mathieu, il y a toujours des réflexions inattendues et franchement, ça fait mon bonheur. Là, je pense que c'est ma vidéo préférée du mois entier. Regardez, niveau premier degré, c'est fabuleux. Angoulême, 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 deux minutes d'arrière. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Le train desservira à l'égard de Moucheville, Pirosar, et également Bordeaux. Bordeaux-Méryac, à tout de suite. Avec, bien sûr, des M&M's à 15,50 euros. Merci. C'est pas comme le travail d'Angoulême, Bordeaux. Et je vous jure que si, et si, voilà, vous pensez par Angoulême, trois minutes d'arrière. C'est vrai ? En premier degré. Je vous le dis. On prendra le train un jour. Enfin, vous d'abord, et puis si je vous en joue en train... Pour moi, alors. Voilà, merci. Très, très, très bien. Ça, c'est... Moi, j'adore ça. Non, mais il est magique. Ça, c'est... Il n'y a que lui qui peut sortir ça. Ah oui. On verra que maintenant, est-ce que vous voulez savoir ce que fait Valérie Bédalim quand elle est en publicité ? Oui, on devrait bien savoir. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous montrer ce que Bédalim fait quand elle croit être en publicité. Alors que pas du tout. C'était juste un jingle. Est-ce qu'on démarre ? Vous voulez pas faire un coup de coeur, moi ? Non, mais ça, il va y avoir des gens, des soucis. Ça, on va les enlever. Ça, en 2016, il n'y aura plus de portables sur la table. Non. Ah, si, je vous le dis, il n'y aura plus de portables sur la table. Il n'y aura plus de portables... Moi, je ne l'ai plus, chef. Une infomédia qui arrive, on est en direct pour réagir pour vous. Une infomédia qui arrive... Non, non, mais ne réagissez pas. Réagissez sur le plateau, vous réagissez déjà assez. Il n'y aura plus de portables sur le plateau à la rentrée de 2017, je vous le dis. Même celui-là ? Non, moi, ce n'est pas pareil parce que forcément, j'ai des chiffres qui tombent tous les quarts d'heure. Les textos de sa maman. Oui, les textos de ma maman, j'ai les textos de Thierry Moreau. Maintenant, vous ne pourrez plus le monde en envoyer puisque vous n'en aurez pas. Le 1er décembre dernier, pour la sortie de mon DVD, Cyril avait présenté un de mes précédents spectacles pour me faire une farce. Et à l'intérieur, il avait glissé une surprise, l'occasion rêvée pour Thierry Moreau de faire une blague. Regardez sa vitesse de réaction. Il y a 12 ans que je l'ai fait, ce spectacle. 12 ans, celui-là ? Oui. Ah oui, parce que j'ai tous vos DVD à la maison, regardez. Il faudrait les ouvrir, quand même. Oui, mais je les sais. Là, je me suis trompé. Là, c'est pas... Regarde, toujours les jaquettes. Attends, Jean-Luc, c'est trop drôle. Ça peut me servir à autre chose. Non, le DVD est jaune de moi, bien sûr. Il est là, jaune. Le nom est bien. Le nom est bien. Un mot, Julia. Non, non. Allez, arrête. Vive un s'il est d'esprit qui force le respire, en tout cas. Et comme cette année, Thierry a eu la chance de recevoir les awards de la meilleure blague télé, je vais l'aider pour l'année prochaine s'il crée les awards de la blague bleue français. Oui, alors vous, comment allez-vous ? Mais ça va bien. Oh, ils viennent de la garrigue. Avec le dingue. De la rizière, plutôt, non ? Oh, la sale Val. Oh, la, la, quelle heure. Oh, la, la. J'espère que t'es fière de toi. Quelle horreur. Allez. Après les dramatiques événements de novembre, la reprise avait été très compliquée. On ne savait pas comment faire pour trouver le bon ton, le ton juste, car en bûle, c'était lourd pour tout le monde. Heureusement, Cyril a pris ses responsabilités. C'est facile, hein, ce qu'il a fait. C'est pas facile, hein ? C'est pas facile, ce qu'il a dit, Cyril, il s'en est bien sorti. Ouais, elle est sans pitié, Nora, et elle assume ses avis. Donc, 30 secondes plus tard, elle a été voir le principal concerné. C'est ça. Ça, c'est mon Jean-Luc, ça. La quête. La quête, que je dis que ce n'est pas et le même moi, frérot de la Vega. Ça va être chéri. C'est chéri. C'est chéri. C'est chéri. C'est chéri, c'est chéri, c'est chéri. C'est très important de flatter le patron et t'es pas la seule parce que si on le pense pas, je vous rassure. Et Nora, il y en a plein d'autres. Regardez d'ailleurs la preuve avec un nouveau numéro du Palme-Alech. C'est le classement des chroniqueurs les plus faillots avec Cyril Hanouna. Elle fait une entrée timide, mais elle va vite se mettre au diapason. Estelle Denis. Est-ce que vous êtes devenu Hanouna addict, d'une certaine manière ? En tout cas, je suis Hanouna admirative. C'est surtout quelqu'un qui a des idées tout le temps. Vous parlez des anciennes marques ressuscitées. Cyril, il a créé combien de marques sur des 8 ? C'est absolument incroyable. Il ne contredit jamais Cyril Hanouna qui a déjà changé sa rubrique 52 fois. Il est d'accord sur tout, même quand il ne comprend pas, Bertrand Chameroy. Tu n'as pas d'accord avec moi ? Il ne faut pas que c'est trop blanc ? Il n'y a pas besoin de bien pour briller. Il ne faut pas que c'est trop blanc ? Il ne faut pas que c'est trop blanc. Regarde, à l'antenne, pour réchauffer. Je te jure. C'est mieux, il n'a changé, là. Non, non. Pas ton truc, là, lui, il n'est à bord. C'est un peu une secte, t'es PMP, donc c'est gloire à Cyril, mais c'est mérité. Parce que vraiment, Cyril, je pense que c'est un petit peu la pièce qui manquait au PAF. Il aime tellement lécher le derrière de Cyril qu'à la place de sa langue, il s'est fait greffer un gant de toilette. Jean-Michel Maire. Tu peux la fois la photo, mais avec Cyril devant, je vais la mettre en fond d'écran. D'accord. Elle est bien émissante, t'es vraiment un pro, elle est bien émissante. C'est vraiment un fond. Par où, là, toi ? Franchement, je serais le plus malheureux des hommes si je ne travaillais pas ici. Ah oui ? Je voulais déjà lire ou j'allais changer ma vie. Je voulais déjà lire ou j'allais changer ma vie. Il fait une entrée fracassante dans ce classement. A l'école, c'est l'élève qui apporterait des gâteaux à la maîtresse, Mathieu Delormeau. Est-ce que c'est un vrai feel good pour les téléspectateurs, encore une fois, vous qui avez un grand coeur et certainement le plus grand de nous autres. Comment ça va ? Parce que... Toi, on ne te mange jamais comment tu vas. Non, moi, ça mange d'autres. Ça va, toi ? C'est bien, c'est que c'est qu'il y a de grilles. Même si ta parole, pour moi, c'est de l'or. Au-delà. C'est quoi ? C'est un lingot. Tu peux m'envoyer des questions ? C'est ta parole ? Merci. Thierry Moreau. Je trouve ça très lâche parce qu'évidemment, ils ont pris la photo. C'est vrai qu'il a émis lèche. Je me suis dit, ah, quand même. Oui, lâche. Vous voulez des lunettes ? Oh, la va. C'est bon, et oh. Ça va ou pas ? Lourde. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il vous défend. Il vous défend. D'abord, c'est mon ami. Vraiment, dans la vie, c'est vraiment mon pote, c'est mon petit frère, mon grand frère, selon les circonstances. C'est un titre que j'admire professionnellement. Parce que, voilà, je vous disais, c'est quelqu'un qui ne s'endort pas. Moi, j'adore aussi cette success story de Cyril que personne n'a vu arriver. Cyril Hanouna, on le prenait pour un pigeon. Finalement, c'est un condor. Donc, voilà. Elle n'est pas allée avec le dos de la cuillère, ah, ma Bédaï. Mon amour. Ah, mon chéri. Ah, mon bébé. Il faut savoir manifester son admiration. Ah, là, 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 là. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, maintenant ? Ah, ben, ça fait un petit bout de temps. 20 ans. On se quittera jamais ? Jamais. Jamais, mon bébé. Jamais, on est comme ça. Oui, bon, bah, oui, oui. Pas comme ça, on est comme ça. Pas encore comme ça. On n'est pas encore imbriqué. Bah, tu es mal. Et nous non plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous non plus, on se quittera jamais. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne se quittera jamais. 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 Jamais, mon aubergine farcie.